Musique Gloire à Dieu, je suis la sœur Constance Mireille Pango, mon fesseur de disciples, c'est le leader, le révérend Boniface Meunier, et le pasteur, c'est pasteur d'Athémathias. Je suis tellement émue, parce que le Seigneur est en train de délivrer, moi d'abord, et ma famille. Et dans ma famille, ils disent souvent, je suis née catholique, je vais mourir catholique. Et on m'a surnommée Alléluia. Je suis émue parce que je lisais et je relisais le livre qui vient de sortir, Prière de combat pratique. Je l'ai tellement lu et relu à la maison que je le connais par cœur. Et à domicile, ce livre m'a délivré. C'est-à-dire chapitre par chapitre. Acclamant pour Jésus-Christ. Je ne savais pas que prier pour sa famille était quelque chose aussi important, d'essentiel, de capital, et qui plaisait tant à Dieu. Donc quand je lisais ce livre, Dieu me faisait entrer dans ce que le pasteur voulait réellement dire, et qu'il ne pouvait pas dire dans cette assemblée, parce qu'en général, il n'a pas le temps de dire ce qu'il fallait dire. Dieu m'a ouvert ce livre. Et j'ai commencé à prier pour ma famille. Dans ma famille, nous avons, dans la famille que j'occupais, maintenant j'ai été translatée dans la famille de Dieu. Nous, Jésus-Christ. Il y a un côté qui adore la sirène des eaux, et il y a un côté qui adore Tanoë, dans les Isikomoué à partir de Dimokro et la sirène des eaux. Et le combat dans la famille, c'est le mari en esprit, que je croyais être un démon. Il a fallu que je lis ce livre, pour savoir que c'était un esprit, une divinité, qu'on adorait, parce qu'effectivement, quand on était adolescente, ma grand-mère avait fait une statue, nous devions nous habiller en blanc les jeudis, nous coucher et attendre cet esprit-là. Et c'est ce livre qui me l'a appris. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quel est cet esprit, mais je veux divorcer de lui. Tu vas me divorcer. Acclamant pour Jésus-Christ. Vous vous rendez compte ? C'est un esprit, effectivement, c'est une divinité. Pourquoi ? Parce que, dès que je voyais un jeune homme qui me plaisait, c'était comme s'il y avait quelque chose dans ma tête, qui voyait la même chose. Et ce mari de nuit venait avec le visage de ce jeune homme. Donc, ça ne pouvait pas être un démon. Parce qu'avec toutes les délivrances que j'avais subies, normalement, il devait partir. A chaque fois, je vois l'homme ou bien, je pense, et non, c'est seulement, il s'habille, il revient. Donc, c'est un esprit. On est marié à un esprit. Et puis, j'ai prié. J'ai prié le premier résultat que Dieu va donner. Dans ma famille terrestre, on n'est pas marié. On n'a pas de maison. Il n'y a qu'un soeur qui est marié qui a une maison. J'ai une soeur avocate, une pharmacienne, j'ai un frère huissier. On a dit, mais on n'a pas de maison à 68 ans, j'ai, je n'ai pas de maison de moi, je suis encore locaté. Et après avoir prié, je dis, Seigneur, ça ne va pas. Fais quelque chose. C'est là qu'on s'est souvenu, après 25 ans, qu'on avait la maison de notre père quelque part, de 11 chambres qui avaient été louées à un Libanais depuis 25 ans jusqu'ici à 200 000 francs. Moi, personnellement, cet héritage ne m'intéresse pas, parce qu'on a voulu me laisser comme héritage de la sorcellerie. Un jour, ils sont venus, ils m'ont dit, comme on dit en baoulé chez les accords, est-ce que tu veux la maison ? Quand c'était une allégorie pour dire sorcellerie, j'ai dit non. Ça m'a fallu me falloir un hôpital psychiatrique, parce que partout où je passais, l'esprit du père adoptif passait devant moi, et je courais dans tout le plateau, dans tous les sens pour me cacher, et tout ça. Mes cousins qui m'avaient vu un jour courir de l'ancien Hilton jusqu'à la pyramide, ils allaient dire à mes parents, Mireille commence à débloquer, il faut qu'on voit comme bien j'ai envie. J'ai fui pendant 16 ans ma famille, et c'est là que le Seigneur m'a saisi. Bref, donc on n'a pas de maison, et on vient de découvrir subitement. Mes frères catholiques disaient, mais comment est-ce qu'on a pu oublier cette maison ? Comment est-ce que telle paye 500 000 de loyer ? Telle vit dans des mesures ? Ma deuxième pharmacienne vit dans une maison où, pour fermer les fenêtres, ce sont des cartons. Tu as l'impression que c'est un clochard qui vit là. Comment on a pu oublier ? Mais c'est le livre, c'est la prière pour la famille, c'est la prière contre des principautés familières. Nous étions, quand j'ai obtenu ces résultats, j'étais au chapitre de l'envoûtement. Donc j'ai demandé au Seigneur que ma famille soit désengoutée, et nous nous sommes rendus compte que nous étions tous envoutés depuis 25 ans, un quart de siècle, à avoir oublié qu'on avait une maison familiale, où on aurait pu habiter, pour éviter d'être des sans-domicile fixes. Jésus est fort. Acclamant pour Jésus-Christ fort ! Jésus n'est fort ! Hey ! Il n'est fort ! Vous vous rendez compte ? Alors maintenant, tout le monde... Ma petite soeur, la plus timide, a perdu sa timidité. Dieu lui a donné la... Elle est partie-moi, le Libanais. Il dit, je ne bouge pas. Elle dit, c'est la maison de mon père. On va habiter là, tu vas partir. Il dit, bon d'accord, j'ai compris. Et pourquoi ? Parce que pendant ses 25 ans, lui, il a eu le temps de se construire dans 8 ans, 3 immeubles. Et nous, nous étions à la rue, en train de changer de maison, ne pas pouvoir payer les loyers. On nous menace, on se dit, c'est comme ça. Et je suis devenu grand-mère dans cette situation. Je dis, Seigneur, c'est fini. Donc, on continue à lire le livre. J'avais oublié les... Je lis, je relis, je lis. On arrive au mari-esprit. Je dis, toi, tu vas partir. Et voilà, qu'est-ce qui se passe ? Un jour, je me trouve dans une maison. Je me vois avec des femmes. Il y en avait une qui était déjà enceinte, qui mangeait du coulé. Et puis, je suis là, je dis, moi, je ne veux plus rester ici. Moi, qu'est-ce que je fais si je ne veux plus rester ici ? En levant les yeux, par la belle vitrée de cette ville-là, je vois un blanc, froid, glacial. Le visage à la Frankenstein, là. Mais, je suis comme ça. Il me regarde. Il me regarde. Et je voulais aller le voir pour dire, mais au fond, toi, c'est quoi ? Tu es qui, là ? Il s'est baissé. Il s'est baissé. Et puis, j'ai pris mes bagages, je suis sortie de la maison. Mais je l'entendais dire, je l'entendais dire, qu'elle sorte ici, qu'elle sorte ici. Qu'il a laissé venir ici. Elle n'a qu'à sortie. Qu'elle part. Qu'est-ce que j'étais déjà partie ? Acclamant pour Jésus. Alléluia ! Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Délivrer du Marie-Northur dans la lecture d'un livre à 68, hein ? Non, alléluia, Jésus, il est fort. Troisième délivrance. Ça, il y en a eu beaucoup plus, hein ? Mais je vais me limiter à ces trois, à cause du temps. Troisième délivrance. Ça, c'est un rêve qui a eu lieu, peut-être dans la matinée d'avant-hier, vers 2h, 3h du matin. On me transporte dans Assigny. Et pour vous faire l'historique, Assigny, c'est le village de mon père, ma grand-mère paternelle. Et voilà que Assigny, c'est un lieu où plus personne n'ose mettre les pieds, parce qu'il paraît que nous avons subi une malédiction d'homme. Quand ma grand-mère est décédée, le président vous souhaite à donner de l'argent, mais les villageois ont gardé. Et un de mes oncles a traité les villageois de voleurs. Donc, à Assigny, on nous a maudits. Et on n'a pas le droit de mettre pied à Assigny, plus personne n'a rien. Et voici mon père, qui, voulant briller la députation d'Assigny, s'en va à Assigny faire son discours. Il perd la parole à son retour. Il n'a plus pu parler jusqu'à ce qu'il meure. On s'est dit, non, je dis, Seigneur, je continue à lire le livre. Les malédictions d'hommes. Dans le livre, il dit, aujourd'hui, nous allons nous libérer des malédictions que l'homme nous a lancées. J'ai lu ce chapitre, relu ce chapitre, et j'ai commencé à lire les prières. Kaya. Acclamant pour Jésus-Christ. Me voici translater à Assigny, à Montierre, là, à Assigny. Et puis, je suis entourée de mes petits-enfants, tout le monde. Et puis, voici un monsieur, un jeune qui arrive. Il dit, le procureur général, je le connais très bien, il va te donner une maison. J'ai tiqué parce que je me suis dit, maison apollonienne, c'est sorcellerie. C'est-à-dire, j'ai tant que les deux, il ne faut pas que je ne parte ici. Donc, je le regarde. Je lui dis, procureur général. Il dit, oui, le procureur général. Je lui ai dit, et il va le faire. Il va te donner une maison et des terrains. Ah, c'est là que j'ai compris que mon butin est en train de me revenir. Mon butin est en train de me revenir. J'étais sidérée. J'étais sidérée. Pourquoi ? Parce qu'à Assini, il y a eu une réconciliation après les palabres, en fait. Et ils nous ont légué 12 hectares à Assini. Mais aucun enfant de mon père ne veut y aller de peur d'y laisser sa peau, moi comprise d'ailleurs. On n'est pas allé. On a laissé les 12 hectares là-bas. Il vient me dire, tu aurais une maison et des terrières. Et puis, je le regarde. Il regarde au plafond. Il se relève. Un bel homme. Et puis, il dit, mais il y a un serpent ici. Quand j'ai levé la tête, je n'ai pas vu de serpent. Et puis, tout à coup, j'ai vu se dessiner un trait aussi frais qu'un fil. Un bateau lui est arrivé dans la main comme ça. Bouh ! Je ne sais pas d'où c'est venu. Et il a commencé. Ta, 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 tuer le serpent. Il y a une autre en bas. Il dit, mais il y en a un autre en bas ici. Ta, 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 ta. Il a tué. Mais tu... Et je regarde. Je regarde. Il est parti. Il est parti. Quand je me suis levé. C'est-à-dire, j'étais tellement émue que j'ai attrapé ma tête comme si j'avais une migraine. Tellement la gloire du Seigneur. La compassion du Seigneur. La miséricorde du Seigneur. L'amour du Seigneur. Ma tête, tu me parles. En lisant un livre. Je le connais maintenant par cœur, ce livre-là. Que Dieu soit loué. Que tous ceux qui travaillent, qui œuvrent pour nous, le révérend, son épouse, tous les pasteurs, que Dieu vous bénisse. La victoire revient à Dieu. La gloire revient à Dieu. Mais il est bon également que nous reconnaissions l'encadrement que vous nous réservez. Les prières qu'en secret vous faites pour nous. Les intercessions que vous faites pour nous. Parce que sans que vous n'éleviez également la voix pour nos pères. Devant le Père. Devant le Procureur Général. Aucun de nous n'allait gagner son procès. Dieu dit. Il a dit. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est Dieu qui acquitte. Dieu m'a acquitté. Alléluia. Acclamant pour Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Je suis dans la joie ce matin. Parce que moi, Mireille, je m'appelle Bonké Mireille. Mon faiseur de tissu, c'est Pasteur Évra. J'ai dit vraiment merci à l'Éternel Dieu. Parce que Dieu a ouvert mes yeux. C'est quelque chose que même peut-être dans ma répentance, il ne sait pas si j'ai mis. Donc, j'étais en train de prier sur moi, mais sur mon soeur. Et le Seigneur me fait rappeler une de mes petites que je l'ai adoptée. Quand j'étais encore à Trècheville. De la petite, je voulais que forcément qu'elle se marie. Donc, je l'ai emmenée chez un brequet pour l'homme incassable. Je l'ai emmenée là-bas pour qu'on la lave. Pour qu'elle puisse avoir un mari. Mais plus qu'elle a perdu ses parents. Donc, je l'ai emmenée là-bas pour qu'on la lave. Pour qu'elle puisse gagner un mari. Et elle a eu ce foyer-là. Et moi, je l'ai laissée là-bas pour venir me retrouver à Benjaville. Donc, et quand on a prié ici, le Seigneur me montre cette fille-là. C'est comme je l'ai mise dans un problème. Et puis, je l'ai laissée. En disant qu'elle a eu un foyer. Je m'en vais. Moi que j'ai mis la fille dans la chose. La fille est devenue plus que moi. Actuellement, elle m'en va la bague sur la main. Aujourd'hui, à plein midi. Je m'en vais chez elle et elle dit Annick, sois bénie. Hi, maman, bonne arrivée. Rien à ce que j'ai fait. Maintenant, je ne fais pas ici. Maintenant, je m'en vais au Togo. J'ai dit gloire à Jésus. Tu t'en vas au Togo. Mais gloire à Dieu que tu n'es pas encore mort. Le Seigneur m'emmène pour te dire il faut m'enlever cette bêtise là. Elle dit, tu dis quand même. Je te demande si tu étais malade. Je dis, il faut laisser ça. Je suis venu te dire les bagues que tu as. Les Seigneurs m'envoient de te dire enève-moi ça. Elle dit, maman, on dirait que tu es fâchée. Que je ne te reconnais plus. J'ai dit, oui. C'est moi qui ai t'accompagné. C'est moi qui ai mis dans la fausseté. Aujourd'hui, je viens pour te demander pardon. J'ai croisé le vrai Jésus. Acclamant pour Jésus-Christ. J'ai croisé le vrai Jésus, vu qu'on va partir. Et du moment, il ne peut pas tout abandonner comme ça. Tu sais que Luc ici et Lula, il avait décidé de prendre une autre famille. Je suis partie encore. Je l'ai bassé encore plus sur une m'asseoir. Je lui ai dit, allons dans la maison. Si elle arrêtait ici, vous allez dire, c'est maman. Je lui ai dit, allons dans la maison. Il faut faire sortir toutes ces bêtises-là. Actuellement, tu as marié de nuit. Elle dit, oui, maman. Je lui ai dit, c'est ça qu'il fait. Jette-moi tout ça. Donne devant mon gloire à Dieu. Elle ennevait pas. Parce que maman était comme enfant. Enfant, elle est devenue comme maman. Elle ennevait pas. Elle a jeté. Elle dit, si ton Dieu existe, que si j'enneve ça, si le monsieur m'a laissé. Je lui ai dit, ce monsieur-là, je ne sais pas comment il a le présenté. J'étais déjà enterrée. Est-ce que quand tu m'as connue, j'étais comme ça. Elle dit, non, maman. J'ai dit, mais j'étais déjà enterrée. Et ce même monsieur-là, il a craisé le tombeau. Il m'a enlevé dans la terre. Il m'a lavé. Il m'a changé. Je te demande aussi, viens l'accepter. Elle ennevait le baguette. Elle me dit, maman, si c'est vraiment la vérité, le lundi, je serai là-bas. Je vais faire ma repentance. Je vais me donner à ce Dieu. Yes, il y a la joie. Oh, c'est ça que ma joie aujourd'hui, là. Ma joie de venir à ce start. Parce que je savais que l'Éternel me disait que tu es en train de demander pardon, mais tu as oublié tout, tu es quitté. Les enfants des gens que tu es élevés, qu'est-ce que tu les as faits? Je les ai conçus, je les ai emmenés tous dans la fausseté. Parce qu'avant, on m'a dit, il y a un prophète ici, je cours. Mais aujourd'hui, là, il a dit à mes enfants, venez. Qu'est-ce que c'est dans la joie? Parce qu'actuellement, il y a gagné un. Je veux que Dieu complète encore deux. Mon deuxième témoignage, gloire à Dieu, c'est ma fille Grasse. Quand on est venu prier, il s'est allé au matin à la maison. Il dit, maman, c'est l'hiver matin. Il dit, maman, il y avait un grand monsieur qui était auprès de moi. Et puis, il y a un monsieur qui venait dans ce nœud. Et puis, le monsieur, je voulais fuir. Le grand-papa l'a dit, ne fuir pas, je suis avec toi. Il faut le frapper. Ma fille l'a pilé, pilé, pilé. Pilez, pilé. Et ici, dans la joie. Blâche à Dieu. Je suis le frère Kouakoundry Germain et mon faiseur des disciples, c'est le pasteur missionnaire à l'anglais de Dabou. J'étais là l'année passée, j'ai dit que le Seigneur nous avait délivré des maris de nuit qui s'étaient d'abord opposés à nos fiançailles, ensuite à notre mariage. Et après le mariage, c'était difficile qu'on enfante parce qu'elle sentait que son ventre chauffait. Donc, après la session de 2016, c'est-à-dire le renversement des principautés, l'esprit qui la dominait est tombé. Et après qu'il soit tombé, Dieu nous a accordé la grâce de concevoir et elle a enfanté d'un enfant le 26 février 2018. Je veux dire merci au Seigneur qui a déployé sa puissance pour nous délivrer. Que la louange et la gloire lui reviennent. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la soeur Inès Adia, je suis professeure de disciple passeur d'Athée Mathias. Je suis dans la joie ce soir. Le vendredi, j'étais passée ici et j'avais dit que c'était le début. Effectivement, le Seigneur a commencé à agir. Frère, il y a un Dieu puissant ici. Depuis que je suis adultante, si je me souviens n'avoir pas souffert de la dysménorée, ce que les gens appellent les règles douloureuses, peut-être que c'est une fois. J'ai toujours souffert d'une dysménorée chronique. Je vais à l'hôpital. Il n'y a rien. J'ai subi l'examen, une hystéro. Pour les femmes qui ont subi cet examen-là, elles peuvent témoigner que ça fait très mal. J'ai subi l'hystéro. Il n'y a aucun problème. Le professeur qui me suit me jette mon bulletin, mon analyse, les conclusions de l'examen au visage pour me dire « Madame, vous n'avez rien, mais je souffre. Je médite le rosaire. Je fais tout. Je n'ai rien comme résultat. Je ne guéris pas. Je suis devenue dépendante aux drogues. parce qu'il faudrait que je prenne au moins plus que je souffre tellement qu'il me faut de grandes doses de médicaments pour venir à bout des douleurs de ces dysménorées-là. Pour décomprimer des boîtes de médicaments de 20 comprimés, je les prends en une journée. Oui, des gélules. 10 ou 12 pour que je sois soulagée. Frère, le Seigneur est bon. Le Seigneur, il est ici. Et je suis heureuse. Acclamons pour Jésus-Christ. En fait, quand le passeur Ménier nous demandait de prier, il a dit plusieurs fois de croire et que lorsque le diable rémura sa queue ou on sentira de la fièvre quand bien même on est en train de prier, il faut qu'on garde la foi. Et j'ai saisi ces paroles-là. Il a dit plusieurs fois mais je les ai entendues deux fois. Surtout hier. Moi, partout où j'ai été, où j'ai travaillé, où j'ai été à l'université et tout, quand j'ai cette période, tout le monde le sait. parce que je souffre tellement que je ne peux pas cacher, alors que ça fait honte aux femmes. Mes frères, cette nuit, le Seigneur m'a délivré. Jésus-Christ. Pour la première fois, j'ai cette période de menstruation et je viens avec un lâche sourire. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. La nuit dernière, moi, la marmotte qui dort beaucoup, je n'arrive pas à prier. C'est difficile. Et pendant que je dormais, quand les frères aussi font les témoignages pour parler de vision, je prie seulement. Je dis, Seigneur, fais que moi aussi je vois un jour quelque chose. Je voyais depuis. Et hier, le Seigneur va me donner un peu, mais qui est suffisant quand même. Je dormais, c'était comme j'étais à l'hôpital et je suis couverte. Je sens qu'il y a un médecin qui s'occupe de moi au niveau de l'abdomen. Et je me réveille avec comme des douleurs, comme j'ai l'habitude de les ressentir pendant cette période. et l'esprit me dit prie, combat. Frère, je me suis levée, moi la grande dormeuse, j'ai combattu, j'ai prié, je suis allée dans les toilettes, j'ai prié, 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 jusqu'à ce que je n'ai point de sommeil jusqu'au matin. Et frère, même pas une trace de comprimé, rien. Et me voici devant vous aujourd'hui. avec le like sourire, je rends gloire à Dieu. Jésus-Christ. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci infiniment au Seigneur. Parce que comme je l'ai dit le vendredi dernier, ce n'est que le début. Je vais venir encore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Disciple du pasteur Matthias. J'ai deux témoignages à dire, on est à l'éternel. Le premier, ça fait deux mois maintenant que je suis à la CMC. Et c'est la CMC qui a connu Jésus réellement. Amen. Applaudissements Pour vous dire, j'étais musulman. Et c'est grâce au frère Attaque et Vin que j'ai reconnu Christ et puis je suis revenu à Christ aujourd'hui. Applaudissements Mon premier témoignage, ça fait près de 15 ans maintenant. J'étais dans la drogue. Dans la plus de drogue même. Chaque jour. Matin comme le soir. Ça dit, tout ce que je travaille, je prends, je perds la drogue. Tout ce que je travaille, je donne à ma famille, le reste, je mets la drogue avec ça. J'ai duré 15 ans dans la drogue sans jamais un seul jour à se arrêter la drogue. Et même quand je suis malade, si j'ai fait un jour j'arrête, le lendemain matin, il faut qu'elle reprenne la drogue quotidienne. Et depuis, je suis rentré à la CMC et j'ai franchi la porte d'ici. J'ai fait mon baptême. La drogue est quittée derrière moi. Jésus. Je vous dis, j'ai vraiment perdu beaucoup de choses dans cette drogue-là. J'ai vite connu le monde, très, très jeune. Je me suis retiré de la famille. Je suis devenu seul, j'ai connu des amis. Les amis, j'ai été l'un des plus anciens, brouteurs. Depuis 2005, 2006, moi, j'ai commencé ici. À Djamé, il n'y avait personne encore qui a commencé le broutage. Il y en a trois qui avons commencé. Mais sinon, je chantais partout, dans toutes les musiques, partout. Et aujourd'hui, depuis que je suis à la CMC, ce monde-là m'a oublié et je les ai oubliés. Le broutage, on passe partout. On rentre dans tous les pays. Et là, on va partout. Dès qu'on nous dit un marabout qui est puissant, si on prend l'avion, on rentre. Ou on prend le camp, on se rend là-bas. Et aujourd'hui, Dieu m'a libéré. Depuis le renversement des principaux, je n'ai jamais su qu'il y avait ici des liens et des princes qui pouvaient dominer sur une autre personne. Je suis né au Congo, mais ma maman est togolaise. Arrivé, j'ai né au Congo, je suis allé au Togo avec ma maman. Elle est de Togo-ville. Pour ceux qui savent un peu Togo-ville, c'est où. On dépasse l'eau après l'omé pour aller là-bas. À quatre ans, je suis allé là-bas avec ma maman. C'est là-bas qu'il y a des problèmes si concis et tout. Là-bas, on danse le vaudou. Et Dieu m'a fait une révélation. Le samedi, quand on a commencé la prière des renversements des principaux des personnels. Samedi, j'ai dormi chez ma maman et puis dans la nuit, Dieu m'a réveillé. Il m'a mis une vision, quelque chose que je ne pouvais jamais me rappeler même de ça. Il m'a mis la vision devant moi et puis il m'a dit regarde le film. Je me voyais tout petit. Au Togo, pour danser le vaudou, on vous mette les chaînes en croix sur vous et puis on vous attache un panne. La statue est là. En Togo, il y a deux arbres on appelle les mâles et femelles, deux grands barbares. C'est là-bas, tout le monde danse le vaudou jusqu'à présent. Et là-bas, on dansait. C'est là-bas, on me montrait en train de danser le vaudou. Et c'est là, un ange est descendu. Au milieu des gens qui me trouvaient en train de danser le vaudou, il a attrapé la chaîne, il a coupé la chaîne. Et il m'a tiré seul. Les gens me regardent et me disent « Mais où tu t'en vas ? » Je dis « Mais vous ne voyez pas la force qu'il m'a dit pour aller ? » Il m'a tiré, il est rentré dans la cour de ma famille à un moment. Et il m'a montré la cour. Ça fait 28 ans que je n'ai plus mis pieds au Togo, mais il m'a montré la cour comme si c'était hier que j'étais là-bas. Et la statue, dans chaque cour à Togo, il y a une statue qu'on adore. On l'installe même au milieu de la cour. Dans toutes les cour à Togoville, tu rentres, il y a une statue qu'on adore. Et l'ange a pris son pied, d'un coup de pied, il a écrasé la structure. Et tout s'est écrasé à terre. Et puis même le pan que j'avais tombé. Et puis il m'a dit « Maintenant, tu es venu. Maintenant, tu es né de nouveau. Vas-y. » Je le rends grâce à l'éternel passé. Aujourd'hui, il m'a rendu fier de moi-même et fier de parler de Christ devant tous mes amis. Et aujourd'hui, j'irai partout où il le voudra. Même dans les ghettos où j'ai été à l'air des gens, il voulait parler de l'éternel Christ. Merci. Acclamant pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Acclamant pour Jésus-Christ. Je suis la soeur Assemien Viviane. Il est pour faire des disciples le pasteur Thiadé Stéphane. Le témoignage que je vais rendre concerne mon époux. Il faut dire que l'année dernière, pendant qu'il s'est préparé à faire son brisement des liens, on cherche à envoier des renseignements au niveau de la famille pour savoir quels sont les idoles que la famille adorait. C'est comme ça qu'il allait vers sa mère pour demander quels sont les idoles qu'ils adoraient. Et c'est comme ça que sa mère lui a vraiment expliqué une histoire qui nous a tous choqués. Elle lui a dit comme ça parce qu'il est le seul garçon parmi quatre soeurs. Et elle lui a dit comme ça que je te mets en scène de toi. Ton papa m'a dit que si tu me fais encore une fille, tu prends tes barrages et tu quittes ma maison. Donc la maman était effrayée. Elle allait au village voir son papa pour lui dire ah c'est que mon mari m'a dit donc vraiment trouve une solution. Et le papa prend sa fille ils vont ils ont une rivière qu'ils adorent et c'est là qu'ils ont fait des cérémonies pour qu'il puisse naître. Donc il est venu mal et après ils sont plus allés adorer l'esprit. Et après ils ont fait son brisement. et quand nous avons commencé cette croisade j'ai commencé à prier pour lui vraiment il y a beaucoup de blocages autour de nous nous ne comprenons pas ce qui se passe. Donc j'ai commencé à prier, prier et quand nous sommes venus sur le place on a dit de prier que Dieu nous révèle les principités de nos familles et les renverser. C'est comme ça que je suis arrivée à la maison je me suis réveillée à 4h j'ai prié beaucoup pour lui j'allais me coucher et Dieu me montre une vision où je me retrouve devant ce mari et je vois mon mari qui était arrêté qui était vraiment roulé par un gros serpent il était tellement épuisé, fatigué il ne pouvait même pas bouger et je suis arrivée j'ai attrapé la tête de ce serpent je commençais à l'écraser l'écraser la tête de ce serpent par terre. Acclamant pour Jésus-Christ. Et le serpent voulait que mon mari bouge comme ça il pourra descendre pour me combattre mon mari était tellement fatigué il ne bougeait pas et j'ai écrasé j'ai pris une pierre j'ai cassé sa tête j'ai écrasé sa tête et après ça il est tombé et j'ai essayé d'aider mon mari pour qu'on puisse partir pendant qu'on partait le serpent dit revenez vous avez tous vos biens dans mon ventre venez chercher vos biens c'est comme ça qu'on est revenu il a commencé à vomir un nouveau coeur un nouveau ventre une nouvelle langue toutes ces choses ont commencé à sortir de lui et tout quand ça sort ça vient dès que la langue sort ça vient sur mon mari dès que le coeur sort et c'est comme ça que je me suis rendu compte que le vent du serpent était trop gros je tourne je vois une machette je prends la machette je fais le vent du serpent et il y a les entreprises qui sortaient des sociétés des billets d'avion plein de choses sortaient du fond du serpent et je veux peigner le Seigneur pour ça au nom de Jésus Christ Amen gloire à Dieu je m'appelle Zoukou Elisabeth je professe des disciples papa a donné Frédéric je voudrais dire infiniment merci à Dieu de m'avoir délivré de la sauce c'est des rires bon avant de avant d'accepter Jésus j'étais une puissante sorcière et dans la confrérie pour te nommer reine on m'a demandé de délivrer mes parents j'ai tué mon père ma main ma trois frères et ma soeur après ça ils m'ont couronné reine donc c'est moi qui donnais des ordres pour aller tuer donc c'est comme ça partout je passais partout je passais dans la maison je passais j'envoûtais les enfants j'unissais les enfants donc à cause de cela mes parents m'ont régné mon vieil m'a régné donc je souffrais je cherchais la délivrance c'est comme ça c'est qu'il allait chez un pasteur lorsque je suis partie là-bas les mâles de la confrérie venaient l'attaquer donc ils m'ont chassé donc partout je partais ils venaient les attaquer ils m'ont chassé donc je passais de passer en pasteur donc il ne savait pas quoi faire je souffrais donc on s'est en l'an 2016 Dieu m'a fait grâce pour m'amener à Bigan ici donc je travaille chez un couple donc un jour comme ça dans ma souffrance un matin je priais et je disais à Dieu qui m'envoie ses enfants pour me prêcher l'évangile concernant ma vie donc c'est comme ça le même jour c'était un vendredi le même jour après-midi ils m'ont fait des disciples et un autre frère ils sont venus ils m'ont dit nous sommes venus te prêcher l'évangile donc lorsqu'il est venu quand il parlait je me disais dans mon corps que ce qu'il est en train de dire c'est de moi il est en train de parler je me retrouvais dans tout ce qu'il disait quand il a fini de parler j'acceptais Jésus donc c'est comme ça il m'a conduit à la répartance lorsqu'il est parti il m'a demandé de confesser tous mes péchés donc j'ai confessé les autres péchés mais au niveau de la socellerie je n'ai pas voulu confesser j'avais peur je me disais que si je confesse il va me chasser donc je ne voulais pas confesser le péché de la socellerie donc le saint-assim m'a poussé à dire ça mais je ne voulais pas donc c'est comme c'était devant moi quand quelqu'un qui était devant moi pour dire je dois dire ça donc j'ai fait espèce de me détourner de ça mais ça insistait donc je lui ai dit que papa on ne sait jamais je vais te dire quelque chose donc il m'a dit il faut parler quand j'ai dit que la socellerie me fatigue il dit est-ce que tu pratiquais j'ai dit oui il dit mais c'est bien c'est intéressant quand il m'a dit ça m'a étonné acclamant pour Jésus-Christ ça m'a étonné donc j'ai eu le courage j'ai eu le courage de tout dire de tout dire donc c'est comme ça il m'a baptisé il m'a baptisé et hier samedi j'ai fait mon brisement derrière j'ai dit merci à Dieu Jésus-Christ donc j'ai dit merci à Dieu de m'avoir délivré de la socellerie donc je ne prie pas avec la socellerie je ne vois plus rien Dieu m'a automatiquement délivré acclamant pour Jésus-Christ j'ai dit merci à Dieu Dieu de la socellerie il m'a vraiment délivré je lui rends tout la gloire au nom de Jésus Amen avec la permission des leaders je vais vous demander d'acclamer très très fort pour Jésus-Christ de Nazareth Amen Je suis le frère Jean-Yves Coimelan j'ai comme professeur de disciples le pasteur écho de la commune de Marcory aujourd'hui est un grand jour pour moi parce que mon histoire est assez complexe et perplexe je ne vais pas rentrer dans les détails je vais aller dans mon but pour ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi dans ma vie il faut dire que j'ai eu une adolescente très très tumultueuse j'étais très teigneux comme on le dit déjà à 16 ans 17 ans j'étais gigolo je suis avec des femmes de 50 ans voire 65 ans à 17 ans 18 ans voilà et j'ai vécu comme ça jusqu'à l'âge de 20 ans 21 ans jusqu'à ce que je fasse la connaissance d'une jeune fille cette fois de 22 ans de plus âgée que moi encore j'ai vécu comme ça jusqu'à ce que j'embrasse ma passion ma passion pour moi dans le monde c'était l'animation j'ai toujours voulu être présentateur télé animateur télé et j'ai embrassé cette carrière-là dans le monde et d'ailleurs j'ai eu tous les honneurs faisant ce métier-là dans le monde je me faisais appeler Jean-Yves Barol pour ceux qui regardent souvent la RTI première chaîne je me voyais souvent à l'antenne pour des annonces mais je suis arrivé ici à la CMCI de manière spectaculaire grâce à Jésus-Christ il faut dire que j'aimais bien les bonnes choses les plaisirs du monde les femmes et tout ça et puis j'ai fait la connaissance d'une jeune demoiselle j'avais d'autres copines à côté un jour à la maison la demoiselle que j'ai rencontrée est venue me voir une autre aussi est venue il y a eu comme on le dit dans notre jargon comme on le disait en bouteillage et je suis très 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 malicieux très malin j'ai réussi à déjouer les plans mais Jésus a voulu que cette fois-là je sache que c'est lui et lui seul qui peut déjouer moi mes plans et à travers cet embouteillage là les deux filles sont sorties concocter un plan pour me faire du mal c'est comme ça qu'elles ont rencontré une soeur de la même assemblée de maison que moi la soeur Valérie qui est là c'est comme ça qu'elle leur a expliqué le problème et puis je me suis retrouvé avec mon frère des disciples le passeur Eko qui m'a entretenu et j'ai décidé d'accepter Jésus dans ma vie acclamant pour Jésus Christ j'ai tout abandonné j'ai tout abandonné aujourd'hui je suis sans emploi à cause de Jésus mais je suis très heureux avec Jésus acclamant pour Jésus et j'ai fait ma répentance j'ai reçu le baptême le dimanche 17 juin acclamant pour Jésus Christ et je n'ai pas eu besoin d'attendre cette croisade le renversement des principautés pour savoir que Jésus Christ est Seigneur et qu'il est puissant je traînais une blessure à l'orteil dû au fait que j'aimais bien mes chaussées j'ai contacté les pieds d'athlète c'est là où Jésus va me montrer que c'est lui qui est mon Seigneur pendant près de 3 mois j'ai gardé cette blessure je ne pouvais ni me chausser et je ratais des gombos on m'appelait pour des animations j'ai raté des millions pendant 3 mois 4 mois je suis resté couché sur mon lit les pieds enflés ne pouvant pas me chausser ni marcher j'ai rencontré j'ai rencontré le pasteur à Écho Écho il m'a entretenu j'ai reçu j'ai fait ma répentance j'ai reçu le baptême le médecin m'a dit la plaie là l'eau ne doit pas toucher au départ j'étais un peu sceptique on était sur les lieux du baptême j'ai eu un peu peur j'avoue mais le baptême s'est fait et bien fait dès que je suis sorti de l'eau mon pansement dont j'avais peur j'ai dit non si l'eau touche ça va s'aggraver le pansement a séché tout d'un coup le pansement a séché à tel enseigne que quand je suis rentré à la maison l'infirmier qui venait faire le pansement est venu pour refaire un autre pansement il avait du mal même à enlever l'ancien pansement il est tombé il est tombé il est tombé pour couper le sparadrap tellement ça avait séché et quand il a enlevé le pansement il m'a dit mais t'appeler à guérir il y a quel problème Jésus donc j'ai compris que Jésus m'a raché des grippes de Satan et pendant 25 ans depuis 1994 jusqu'à cette année je ne suis plus mais j'étais au service de Satan j'ai tout fait tout ce qui est mauvais dans le showbiz j'ai tout fait nous avons trois vices drogue sexe alcool moi c'était le sexe et l'alcool je n'ai jamais touché à la drogue mais aujourd'hui je tiens je me postaine devant ce Seigneur Jésus là et je le dis acclamé pour Jésus Christ Amen merci Jésus merci Jésus acclamant pour Jésus acclamant pour Jésus je dis merci à Dieu parce qu'il m'a protégé puis je passe au SEP2 au nom de Jésus acclamant pour Jésus je suis le frère Casimé Hori j'ai professeur des disciples le passé trahié j'adore Chelle Hori elle arrivera parmi les rêves Amen je dis merci à Dieu qui m'a délivré d'une association familiale mystique diabolique Amen il fut un moment où je recevais beaucoup de sollicitations pour de l'argent 20 000 50 000 150 000 100 000 100 000 et un moment j'étais fatigué de donner donc j'ai dit à ma femme il y a trop de sollicitations je tombe trop d'argent ça sort elle m'a demandé de ne pas mémurer mais de continuer de donner généreusement Alléluia et ce jour là j'ai fait enfin on va se coucher j'ai fait un songe et dans le songe je me retrouve dans mon village à Dagoutio à Gagnoua Alléluia et j'étais sur la place du village et j'étais avec des amis et je cheminais avec quelqu'un je n'étais pas un ami mais on cheminait je ne voyais pas son visage et je lui disais je je sors trop d'argent les gens me demandent trop d'argent il a dit non il faut continuer de donner parce que en le faisant tu vas voir que les les membres de la famille vont accorder beaucoup plus d'importance et pendant qu'on était sur la place de ville en train de causer on m'appelle on me dit à Kazmi bon c'est pas comme ça on m'appelle on m'appelle Zagba on dit Zagba il y a réunion des familles à la maison donc je vais à la réunion des familles j'arrive tout le monde était assis sous dans cette année tout le monde tous les membres de la famille garçons comme filles comme enfants tout le monde était assis là et il y a une association que moi j'avais suscité dont j'avais suscité la création après je suis sorti de l'association quand je suis venu à la SEMCI on m'a dit de ne pas appartenir aux associations des villages donc j'étais déjà sorti de cette association et dans le songe il s'agissait de cette association et le président de l'association il était plus grand que tout le monde et il était noir donc je me suis assis et bien moi j'ai dit non moi votre association je ne suis pas dedans je me suis pas dedans puis je me suis levé il m'a dit tu vas où ? les autres soeurs tu vas où ? j'ai dit non non je ne suis pas devant votre association et puis je les laisse guider ils ont dit mais cet enfant tu es tué tu es un poli il dit non vous avez créé votre association vous n'êtes pas obligé de forcer les gens à rester dans l'association si vous voulez recruter des gens mais attendez que cette personne vienne de leur propre gré mais moi au risque d'avoir quasiment je dis qu'à partir d'aujourd'hui je ne suis plus dans votre association un point intré et je me suis levé je suis sorti acclamant pour Jésus et ce président il a dit tu vas voir il dit c'est ce qu'on verra et je suis sorti frère je m'en vais sur la place du village toujours à temps de causer mes amis je vois une vague de mer comme la mer à Port-Bouin la vague était grande comme ça derrière moi et ça venait ça allait m'engloutir me récupérer et puis j'ai vu une termitié en face de moi frère j'ai escaladé la termitié comme si ce n'était pas quelque chose de difficile ta 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 il est monté au sommet la vague est venue elle est tombée là où j'étais arrêté et puis l'eau là s'est répandue comme ça j'étais sur la termitié puis j'ai vu l'eau s'est répandue acclamant pour Jésus Christ Alléluia dans le même songe je me retrouve dans un marché construit en étage et j'étais j'avais une chambre dans ce marché là donc le matin je me lave il y a il y a en bas il y a un garage pour les voitures et un peu je crois au premier étage au même niveau il y a le marché au deuxième niveau il y a le marché donc je sors de ma chambre le matin il me suis bien habillé je sors et il y a un couloir en fait qui donne sur l'estrade donc je sors de ma chambre je prends le couloir et puis je vois le président là assis au bout du couloir sur un tabouret le tabouret haut comme ça il était assis là bien habillé en saérienne bleu donc je lui ai dit moi tu ne vas pas me maintenir ici je vais sortir mais si tu es à la porte je sortirai et je suis arrivé je l'ai contourné il y avait des gens coucou qui étaient assis à côté d'eux ils ont voulu m'attaquer il dit et vous là faites attention ils ont créé des problèmes ici et il leur a dit non calmez-vous calmez-vous laissez-le mais je sais comment faire entre temps il avait posté ses frères ses petits frères que je connais très bien il les avait postés parmi les commerçants dans le marché donc quand je l'ai dévié je partais maintenant pour descendre au rez-de-chaussée pardon au sous-sol pour prendre ma voiture et partir et il a dit attaquez-le et ils sont sortis avec d'autres personnes coucou noir et ils ont commencé à me pousser pour chasser et puis à un moment donné frère j'ai manqué de vigilance le petit frère le jeune frère le dernier il m'a saisi il m'a lutté et il a pris il avait une tronçonneuse une petite tronçonneuse comme ça rose de couleur rose il a mis ça là pour me couper la tête donc au moment où il mettait la tronçonneuse la marche là il lui a donné le coude non mais il ne sait pas le trouver tapez-moi tous les deux hallelujah et je me suis levé l'autre venait venu dis toi j'ai carré ta naissance il a quitté la route je suis descendu au sous-sol pour prendre ma voiture il y a un autre qui était assis dans une voiture et qui attendait pour me poursuivre avec sa voiture et quand je passais je l'ai vu il dit toi tu es assis là pour me poursuivre tu ne réussiras pas et si tu fais une erreur tu vas regretter il n'a pas pu démarrer sa voiture j'ai démarré la mienne en trombe je suis sorti du sous-sol j'ai pris la route je suis parti hallelujah je voudrais vraiment dire merci à Dieu vraiment parce que j'ai compris que je venais de sortir sous la domination de ces principautés de ces personnes de ces grands sorciers je veux lui rendre toute la gloire que son nom soit Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Je suis la soeur à Salé Je suis disciple de la soeur Aimée Biaï J'adore Alarivera Je veux dire merci à Dieu celui-là même qui guérit et qui délivre En effet je suis déclarée drépanositaire AS non je n'arrivais pas vraiment à jeûner non je jeûne sur un long moment je ne pouvais pas céder les trois jours de jeûne j'avais des douleurs dans mes articulations mais cette fois-ci vraiment Dieu m'a fait la grâce je suis à mon trois treizième jour comme tous les autres frères Amen j'avais également dit merci à Dieu celui-là qui m'a délivré du mari de nuit un mari de nuit vraiment qui me dépouillait il me volait à la maison on constatait mon mari et moi des pertes d'argent quand on garde une somme on va soit ça diminuer soit on fait des dépenses futiles vraiment ça me fatiguait à tel enseigne que souvent même en songe je rêvais je perdais beaucoup mes enfants c'est-à-dire j'ai quatre enfants je vais en balade souvent avec les enfants en songe et puis mes enfants s'égarent je les cherche je les trouve pas le rêve était tellement sur dans ces songes était tellement récurrent que j'avais peur j'avais peur même que mes enfants sortent de la maison mais je savais pas comment orienter mes prières parce que je savais pas c'est qui était la base de cela quand j'ai connu l'oeuvre après mon baptême mon brisement ça s'atténuait ça avait dit les rêves ce rêve là venaient un peu un peu pas fréquemment comme d'habitude mais quand on a demandé à implanter sinon quand il a été dit qu'on allait implanter une assemblée chez nous j'étais un peu réticente or c'était ma délivrance le 1er avril de cette année qu'on a fini la prière on a prié et tout et tout les frais sont partis deux jours après en songe je quittais du marché je venais des courses et je trouve à mon carréfour le rêve était tellement réel un brigand un jeune gangster je reconnais le visage d'un jeune qui est dans mon quartier qui se drogue donc j'ai eu peur je voulais plus progresser et quelque chose je me dis pourquoi tu as peur il faut l'affronter cette fois-ci il faut l'affronter effectivement je prends courage je m'en vais quand je l'ai croisé il me dit ça va je dis oui ça va la maison je dis oui tout le monde est là je dis oui et il me demande et les enfants les enfants sont là ils se portent très bien et je l'ai vu abattu découragé et il a pris sa route il s'en est allé donc je lui ai dit merci à Dieu de m'avoir délivré d'avoir délivré mes enfants de cet esprit je savais que vraiment si Dieu ne m'avait pas délivré un jour j'allais être surprise par une mauvaise nouvelle non je vais être infiniment reconnaissante à Dieu celui-là qui m'a délivré Amen Gloire à Dieu Gloire à Jésus Je suis la soeur Sikeli Wali Lidi mon fils c'est l'ancien de Gonzague je prie à Benjerville je lui ai dit merci au Seigneur d'avoir sauvé tout mon village il a délivré mon village de toutes sortes de principautés il faut dire que dans mon village on ne se marie pas dans les familles on ne travaille pas nous sommes des très très belles femmes nous sommes intellectuelles nous avons des diplômes on ne travaille pas pour les femmes qui par hasard se marient ce sont des faux arrières qui se sont mis par des divorces donc hier à 4h du matin j'ai fait un songe en réalité quand j'étais petit je faisais des songes je voyais tout mon village dans une prison et les gens étaient enchaînés je ne comprenais pas mais hier ils sont rentrés dans la prison et mes parents étaient effectivement enchaînés dans les maisons et je leur ai dit je les ai appelés à la place publique j'ai dit venez j'ai une bonne nouvelle pour vous car votre fille que vous voyez Wally le Seigneur l'a établi sacrifateur pour vous sauver au nom de Jésus croyez que Jésus est Dieu quand ils ont dit Amen les chaînes se sont coupées automatiquement Jésus Christ j'ai dit Amen j'ai dit cette terre est la nôtre c'est notre terre c'est notre village c'est vrai qu'il y a des murs autour nous n'en ont pas sorti mais c'est eux qui vont partir nous laisser notre village quand ils ont dit Amen des épées sont sorties du ciel dans la main de chacun des villageois j'ai dit vous êtes prêts pour le combat et ils m'ont dit dans le village dans la prison où ils sont dans les cases il y a un serpent donc ils rentrent dans une case qu'ils sortent dans cette case on annonce un deuil il y a dit bon il vient à peine dans une case il y a dit serpent sors de cette case au nom de Jésus quand je suis venu pour te terrasser au nom de Jésus le serpent est sorti il s'est collé au mur il s'est transformé en dragon normalement le dragon doit cracher du feu il ne peut plus cracher feu il dit tu ne peux plus cracher feu c'est fini tu as été humilié publiquement à la croix de Gagota et depuis longtemps la sème s'est réunie pour vous détruire au nom de Jésus donc ton pouvoir est achevé c'est fini et j'ai dit au point de la maison prends ton épée poignade-le il n'y a rien et puis il a poignadé le dragon de son ventre il sortit des biens pour cette famille donc ça a encouragé tout le monde chacun a commencé à pousser son dragon ça courait ici en tout cas quand il dévoile les ventres des biens sortent des mariages travail voyage tout ça sortait et moi je n'avais pas d'épée le plus grand des dragons venu tomber sur moi il dit tu n'as pas d'épée je dis moi mon épée c'est Jésus que c'est Nazareth au nom de Jésus je t'ai anéanti en même temps il s'est explosé de son ventre il s'est débué en euros de passeport mariage en tout cas et on a commencé à glorifier Dieu ce n'était pas fini on est tenté de glorifier Dieu puis j'ai vu une petite fille qui a arrêté en l'air elle n'a pas de support mais elle a arrêté à nous regarder elle dit Wally tu es venu je dis je suis venu on lui dit non c'est la princesse qui les dominait sur eux il dit princesse descend au nom de Jésus je suis venu au nom de Jésus pour finir avec toi ici n'est pas ton domaine ton domaine est dans l'abîme tu n'as pas de rôle tu n'as pas de place ici descend vers tous les membres de ton royaume ton remède est détruit au nom de Jésus et ils sont descendus en fil indienne ils venaient vers nous ils sentaient et puis on a commencé à chanter Alléluia je la liberté on a chanté acclaire pour Jésus Christ on a chanté on a chanté et quand on chantait un mur s'est mis entre nous et ils partaient en fil indienne ils déposaient des valises ils déposaient ils sont partis en fil vous partez jusqu'à l'abîme parce que si toute la terre de Côte d'Ivoire si le monde entait cette terre a été créée par Dieu votre place c'est dans le fait de l'abîme ce qui est dans l'abîme et vraiment tout le monde était content et je me suis réveillé je me suis réveillé mais le mur n'est pas tombé pourquoi le mur n'est pas tombé et je vois en vision les murs sont tombés et il y a eu comme un déluge de l'eau qui coulait comme du sang qui a nettoyé tout le village et tous les biens qu'ils ont laissés ont été sanctifiés toutes les bagues brillaient chacun prenait pour lui vraiment les casques étaient maintenant construits en briques avec des quatre cas dans les maisons vraiment je bénis Dieu je lui dis merci quand le pasteur dit que les principautés ont été vraiment renversées ils ont été renversés au nom de Dieu je croyais croyez car c'est la vérité gloire à Dieu je bénis ce Dieu qui a construit mon village je bénis ce Dieu pour tout ce qu'il fait pour tout ses bienfaits Amen Satan a tremblé les démons ont tremblé le ciel s'est réjoui car du tombeau le Seigneur Jésus est sorti le Seigneur le Seigneur le Seigneur la volatil retenue non 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 non電 le Seigneur le Seigneur C'est cahier le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Satan a tremblé ce jour-là, les démons vont trembler. Le Seigneur réjouit car du tombeau, le Seigneur Jésus est sorti le cœur. Satan a tremblé, les démons vont trembler. Le Seigneur réjouit car du tombeau, le Seigneur Jésus est sorti le cœur. Comment l'a des retenues, en tour de la mort in Bitch's. Non, 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 qui n'a plus Henri. Résister, gagner le roi des rois, le Seigneur. Le Seigneur réjouit. On acclame ensemble le Seigneur Jésus. Jésus est sorti le cœur. Alléluia. Gloire à Dieu, je suis le frère Aziéman Kofi Enoch, et vous faisiez le disciple Maman Koukoua Thérèse. Il m'a d'abord dit merci au Seigneur pour le frère qui m'a amené à Jésus-Christ, à la CMCI. Et il faut dire que vraiment j'ai connu Jésus dans les difficultés. Je suis sur un tuteur qui est féticheur, ça fait trois ans, et c'est dans la troisième année que j'ai connu Jésus. Il faut dire que mon tuteur ne mange pas du riz, depuis il est petit, il ne mange pas oignon, depuis il est petit. Donc ça fait que, dans notre cours, en tout cas c'est difficile, c'est difficile avec la vie de Jésus. Mais, un jour, mon tuteur a dit à ma tuteuse que, au moins je suis rentré là, que là-bas là c'est devenu, je suis devenu bizarre. Parce qu'à la CMCI, on bouge beaucoup. Donc toujours, Jésus, 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 il a demandé à ma tuteuse, elle a dit, ah, Enoch a choisi une nouvelle église. Et ce qui était méchant, c'est que, c'est moi qui faisais, j'étais interprète de mon tuteur. Parce que, c'est un baoulé, c'est moi qui traduis en français ou en doula à ceux qui viennent. Donc, c'était compliqué après la répentance. Mon tuteur, mon frère de DC m'a dit, il faut refuser, si il te dit, il faut interpréter, il faut dire, je ne vais pas. Si tu es chasse, Dieu va te donner une maison, tu as dormi. Et, en tout cas, j'ai crié au Seigneur, c'était difficile parce qu'il m'aimait, il aimait mon affaire. Et puis, une grande personne refusée, il a dit au Seigneur, toi-même, il faut faire comme mon tuteur, il va me voir, lui-même, il me fuit. Oulala Dieu. Et, frère, depuis la répentance, j'ai interprété, mais mon tuteur, ça c'est une chose miraculeuse, jusqu'à présent, ça y est, il n'est jamais oublié. Et, depuis la répentance, mon tuteur ne m'a plus jamais appelé, qu'il faut venir interpréter. Souvent même, les gens viennent, il n'y a personne, je suis là. Les femmes, Joula, disent, et ton fils, Joula, il t'a démiaté, il dit à la femme, il ne veut pas. Parce que, il ne comprenait pas pourquoi ça arrivait. Et, un jour même, il y avait une rencontre dans la cour, il a dit aux gens, qu'Enoch, son affaire de Alléluia, c'est devenu dangereux, laissez-le comme ça. Donc, je voulais dire merci au Seigneur. Jésus-Christ. Je voulais dire merci au Seigneur, qui a permis que, vraiment, cela arrive. Et, le Seigneur me bénit encore. Cette année, je ne serai plus dans cette maison du Marabout. Le Seigneur m'a béni, je vais habiter ailleurs. Que son nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu, je me nomme le frère d'Aleba Jean-Arxis, disciple du pasteur Thiade Junior. J'adore à l'Assemblée, oui, les deux. J'ai deux fêtes. Moi, je suis arrivé ici à la CMCI par le bien de mon épouse, qui, après avoir été mariée légalement, après dix ans de mariage, vraiment, mon épouse et moi, elles n'arrivaient pas à retrouver le sommeil. On était dans une autre église, elles n'arrivaient pas à retrouver le sommeil. C'est ainsi, je l'ai dit, il faut aller te chercher. Va dans d'autres communautés. Et après avoir traversé plusieurs communautés, elle s'est retrouvée à la CMCI. Gloire à Dieu, c'est ainsi, après avoir arrivé à la CMCI, elle a fait sa répentance. Elle a fait son brisement des liens. Après tout cela, quelques temps après, mon épouse a retrouvé le sommeil. Acclamant pour Jésus-Christ. C'est qu'après dix ans de mariage, elle n'avait pas. Et dans le sommeil, elle dormait, elle a commencé à ronfler dans son sommeil. Je me suis réveillé. Et je l'ai tapé. Je lui ai dit, bébé, mais tu ronfles? Parce que c'est comme ça qu'on s'appelle. Acclamant pour Jésus-Christ. Quand je l'ai touché, je lui ai dit, mais tu ronfles? Après, l'esprit m'a dit, mais comment tu peux lui demander qu'elle ronfle? Tu as demandé de prier, voici qu'aujourd'hui ton épouse ronfle, tu peux pas rendre gloire à Dieu? C'est ainsi que j'ai fléchi le genou et j'ai béni le loin du Seigneur. Parce qu'elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Moi, je dormais, mais elle ne dormait pas. Toute l'année jusqu'au matin. Mais Dieu a fait grâce aujourd'hui, mon épouse arrive à dormir. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici, à la CMCI. L'année dernière, au renversement des principautés, je suis venu, j'ai fait aussi ma répentance, j'ai fait mon brisement de lien. Parce que je souffrais d'une maladie. J'avais d'abord la maladie du dos, parce que je travaillais dans une entreprise où les travaux sont très, très, très tempérants. Donc, ça me faisait que j'avais le mal du dos. D'ici là, j'avais aussi l'hémorroïde. Ce qui ne me permettait pas d'aller au petit coin. J'avais cela plusieurs années. J'avais, donc je partais à l'hôpital, en me donnant des médicaments. Des grosses gélules, des gros comprimés que je devais avaler pour que je puisse aller au petit coin. Vraiment, très longtemps, cela je l'ai traîné. Mais après ma répentance et mon brisement des liens, au renversement des principautés de l'année dernière, lorsque Papa Meunier avait dit, Dieu change les organes. Vraiment, la SEMCI, Jésus, il change les organes. Jésus-Christ. C'est comme ça que j'ai saisi la prophétie que le pasteur avait donnée. Et j'ai commencé à prier ainsi. Je peux faire des jours, je vais au petit coin, la douleur est là. Et l'instance dans mon corps. Mais après les renversements des principautés, Jésus a changé mon organe. Jésus. Les toilettes que je vois être difficiles pour moi aujourd'hui, je peux aller là-bas au moins deux fois par jour. Sans crainte. Donc, je vais rendre toute la gloire au Seigneur Jésus. Parce qu'à la SEMCI, Jésus y transforme. Que la gloire et l'honneur les soient rendues. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de cet enfant. Amen. Je ne m'attendais pas à une grossesse. L'année passée, il y a eu des douleurs au niveau de ma hanche et j'ai commencé à saigner. Je me suis rendue à l'hôpital et on m'a confié à un gynécologue. Et le gynécologue m'a conseillé de faire une échographie. J'ai fait l'écho, il a regardé et après il a demandé de reprendre encore l'échographie ailleurs. Et je m'en vais faire la deuxième écho. On confirme que la grossesse, c'est une grossesse ultra, ultra utérine. Amen. Et que c'est grave. C'est une grossesse enjouée. C'est grave. On doit évacuer la grossesse. Et on m'a programmée pour aller au bloc. Mais avant d'être parti, mon mari a dit, ok, il faut qu'il appelle le pasteur. Pour l'informer avant de rentrer le bloc. Et lorsque mon mari a appelé, le pasteur nous a confié au pasteur docteur Babatoundé. Amen. Et nous sommes rendus à la clinique de compassion. Et là-bas, il m'a entretenue avec la prière. Parce que quand il a regardé l'échographie, vraiment c'est grave, c'est dangereux, c'est urgent. Mais il m'a traité dans la prière. Il a prié, il a prié, il a supplié la grâce de Dieu. Et il nous a dit une chose, que de demeurer dans la foi. Que Dieu va faire. Que Dieu a beaucoup fait pour moi. Parce qu'il a enlevé la tumeur dans mon cerveau. Et il est le même, il peut le faire. Donc il nous a dit de rentrer tranquillement dormi. Et que l'endemain, on allait reprendre. Nous sommes partis l'endemain, on a repris le corps. Et il regarde l'échographie. La jeûne a disparu. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et après ça, le pasteur m'a confié un autre docteur, Fanta, c'est une soeur en Christ, qui m'a suivie pendant ma grossesse. Et la grossesse s'est bien passée et j'ai accouché dans les bonnes conditions. J'ai accouché par la voie basse depuis sept mois. Je suis une mère. Je vais rendre toute la gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes les frères David et Alice Ndilou. Nous sommes les disciples du couple missionnaire Ombléon. Nous sommes ici pour dire merci au Seigneur qui nous a guéri des maladies et nous a donné ces beaux cadeaux. Acclamons tous les Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Cet enfant est le fruit du renversement des principautés 2016. Il y avait une vision claire. Je crois que c'est sorti de ses mères. Les anges descendaient et distribuaient les enfants au cerf dans la salle. Et moi j'étais avec Madame derrière là-bas. On a cru à ça. Mais physiquement parlant, on avait un handicap. Moi j'étais sous traitement. Disons que je suis sous traitement de VIH en tant que séropositif. Elle, elle a le myome et le fibromes aiguilles. Frère, ce n'est pas mensonge. J'ai le médicament avec moi et la carte des soucis. Acclamons pour Jésus-Christ. Jésus est réel. Nous avons accepté Jésus à travers la répentance avec la CMCI en fin décembre 2015. Et là je venais, j'étais diacre quelque part. Je venais ici au quatrième mois de traitement. Tuberculose VIH. J'ai fait la répentance avec Madame. Deux mois après, la tuberculose est partie. Jésus. Là, c'était en février 2016. Avril 2016, nous avons reçu le ministère de brisement des liens sous la direction de passé trahi. Après le ministère, il m'a rassuré. Il dit, fils, tu es guéri. Mais la seule chose, il faut respecter les instructions du médecin. Prends les médicaments correctement. Il a instruit Madame que s'il résiste un peu, tu m'appelles. Je continue. Nous avons continué en eau profonde avec le Seigneur. Toute l'année 2016 est passée. Avril 2017, je m'en vais. La dame qui devait me donner les médicaments, elle a vérifié mon dossier. Elle s'est dit, pasteur à Cocody. Elle me dit, le virus est indétectable dans ton sang. Mais, continue de prendre ton médicament. Je dis, c'est que je suis guéri. Il dit, non, tu n'es pas guéri, prends tes médicaments. J'ai fait, ils ont pris le sang pour un bilan pour vérifier. Ils ont pris le sang pour un bilan pour vérification. Et je devais revenir dans trois mois pour croiser le médecin avec les résultats de ses prises de sang. J'arrive, le médecin me dit, félicitations. Si tu as envie de faire enfant, c'est le temps. Il faut faire ton enfant, puisqu'il n'y a aucun risque. Jésus-Christ. Il me dit, il n'y a aucun risque de contamination, ni pour la maman, ni pour l'enfant. Mais, quand il disait ça, la femme était déjà enceinte. La femme était enceinte il y a un mois passé. Et puis, lui, il me dit ça maintenant. Donc, si c'était lui qui avait dit avant, je pouvais dire que c'est le médicament qui a enregistré. Mais, Jésus a déjà travaillé avant le médicament. Jésus-Christ. Moi, j'étais reçu le 3 septembre. Madame est partie à sa première consultation prénatale, le 5, donc deux jours après. Comme vous savez, une femme enceinte, il faut faire des examens de VIH. Ils ont fait le test. Elle m'appelle et dit, papa, c'est négatif. Merci. On lui exigeait de refaire les examens-là après trois mois. Trois mois, elle a fait négatif. Et pendant cette période qu'elle était enceinte, directement, elle était déjà en stage comme professeure de collège à l'UNES. On comprenait qu'elle n'avait pas droit au congé de la maternité. Et quand on verifie les termes de la grossesse, ça tombait vers les inspections. Ça pouvait faire qu'elle pouvait rater de reprendre l'année si jamais elle accouchait dans cette période. Et Dieu a planifié tout. Au moment où on ne s'attendait pas, qu'elle devait accoucher le 2 avril, mais le 12 février, cet enfant est venu. Frère, tous les chis d'Abidjan, il n'y avait pas de couvresse. Elle est née à 4h19. 9 minutes. On nous a trouvé une place jusqu'à Dabouf. Maintenant, elle est restée, devant nous, on voit les enfants qui naissent, le problème de respiration, mère, les prématurés, mais elle est restée couverte dans un drap où on l'a mis. De 4h, c'est à 11h qu'on l'a pris à charge. Sans aucun problème. Acclamons pour Jésus-Christ. Je retourne voir le dirigeant de mon sous-centre, l'ancien Elie Goji. Je vous l'ai dit, voici la situation. Puisqu'il fallait payer 15 000 francs chaque jour pour la couvresse sans compter l'ordonnance. Et les deux premiers jours, 80 000. Je suis allé voir papa, il a donné 3 sujets de prière. Là-bas, je me suis renseigné, j'ai dit, mais c'est combien de jours on peut faire pour qu'on puisse avoir un peu l'idée de ce qu'on va payer. Ils m'ont dit, minimum un mois. Je suis venu voir papa, papa a prié, dit, prions que Dieu accélère les choses. Et que Dieu pourvoie à l'argent. Vraiment, c'était difficile. Le pasteur a prié, je l'ai quitté. Je crois, 30 minutes après, premier coup de fil, bien. Je passe mon titre, une enveloppe de 200 000. Jésus-Christ. J'arrive à Tabou. J'arrive à Tabou, frère. Jésus allait voir les sages-femmes. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vraiment ça sera un mois? Il lui a dit, non, ton enfant réagit très bien. Mais attends juste un peu. Frère, l'enfant l'a fait 12 jours seulement de sortir. Jésus-Christ. Et comme il fallait un temps pour que sa maman soit à côté, Dieu s'arrangeait avec le congé de février. Par rapport à quelques jours qui lui restaient pour le stage et une semaine de congé, elle a eu exactement deux semaines. Et dans les deux semaines, elle a récupéré 10 jours pour rester à côté de l'enfant. Elle est sortie vendredi, le lendemain, elle a repris son travail. Dieu nous a soutenu, frère. Je l'ai couvert pour rester à la maison avec l'enfant et puis ma belle-tante, elle a fini son stage normalement. Elle a déposé son rapport et voici aujourd'hui l'enfant à 5 mois et à la voisine 6 kilos. On est devant de vous pour dire merci à l'éternel ou de telles choses. Impossible aux yeux des hommes. Impossible à dire. Je suis passé voir le médecin. Je lui ai dit « Ah, tu m'as dit si je peux faire l'enfant-mère. » J'ai vu que j'avais souri devant toi. Regarde cette photo, l'enfant est déjà animé. Il dit « Quoi ? » Et sa maman, je lui ai dit « Est-ce que tu penses que non ? » Ça va, je lui ai dit « J'ai les résultats, ces résultats, mais comment si tu veux, je te montre ? » Jésus m'a guéri. Il dit « Il faut bien attraper ton dieu. » Alléluia, Jésus-Christ. Je voulais être infiniment reconnaissant à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée que la gloire et la louange de soi rendue. Amen. Gloire à Dieu. Très près. Moi, je m'appelle Zagoury Georges. J'ai été pendant 27 ans pasteur dans une dénomination. Certains même de mes fidèles qui m'ont suivi pour savoir pourquoi j'ai quitté brutalement sont ici. Ils ont été baptisés par Pasteur Trahié. Acclamant pour Jésus-Christ. J'avais un seul mot dans la bouche. J'ai vu le modèle ici. Le modèle de l'œuvre missionnaire. bref. Ce soir, je suis là parce que pendant les 27 ans des ministères que j'ai faits, j'ai lu dans la Bible que l'apôtre Pierre, son ombre, guérissait des malades. J'ai entendu que l'apôtre Paul, même ses mouchoirs, guérissait des malades. Et tout près de nous, j'ai appris que Charles Funé a fait pleurer des gens dans leur usine parce que simplement il y passait. Parce que c'était un homme de prière et de jeûne. Mais c'était juste une histoire pour moi. Alléluia. Mais le jeudi dernier, je viens d'expérimenter cela moi-même. Dieu m'a transporté dans un endroit où Dieu va bouleverser les gens à cause de mon passage sans avoir évangélisé. Je suis allé donner une feuille d'invitation comme on le fait dans l'autre secteur là-bas pour inviter les personnes. La sage-femme était avec ses filles de salle. Je n'ai pas fini d'expliquer pourquoi j'étais venu. Je me suis rendu compte que je n'avais pas mon portable. Comme ma maison n'est pas trop loin, j'ai sorti pour appeler mon fils pour qu'il l'envoie. À mon retour, la salle est sans dessus-dessous parce que l'une des filles est tombée fuyant un esprit. Elle est tombée et elle était en train de mourir. Tout le monde est paniqué. Sa sage-femme porte le seringue dans la main. La fille s'est éteinte. Elle a baissé les bras. C'est fini. J'ai regardé derrière moi. Pasteur Trahi n'est pas là qui est mon faiseur. Pasteur Minier n'est pas là. Je suis face à face avec un cas de délivrance. Elle est en train de mourir et je suis pasteur. Pasteur! J'ai pris la tête de la jeune femme. Je vous assure, j'ai prié pendant 10 minutes. Rien n'y est fait. Sa bouche est fermée. Alors je me suis souvenu du Vatan Pasteur Minier Pasteur Trahi quand j'ai tapé quand j'ai tapé cette tête je me suis bien positionné. Faitan! 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 La troisième fois! Paf! Ces dix sont venus à la méromale. En clamant pour Jésus-Christ! En clamant pour Jésus-Christ! Je voulais voir je voulais voir je voulais voir des malades guéris des fous guéris quand je prêche l'évangile je voulais voir des gens guéris pendant que je marche mais je ne pouvais jamais expérimenter cela parce que je ne connaissais pas payer le prix. C'était seulement 12 jours de jeûne partiel et cela s'est passé et quand ce sera 40 jours complets. Acclamant pour Jésus-Christ! Je vais te payer le prix! Je vous bénisse! Gloire à Dieu! Moi c'est la soeur Juliette mon faisant c'est le frère qu'on est Nya Nyeri. Mon témoignage ce soir est qu'avec Jésus il n'y a pas de maladie incurable. Je suis rentrée à la CMCI j'ai connu le ministère de la CMCI en 2004 j'étais séropositive j'avais un bébé de 4 mois mais le Seigneur m'a délivrée dans ce ministère il m'a guérie dans ce ministère c'est la soeur j'ai été déclarée au cours de la grossesse j'avais 6 mois de grossesse et j'ai été déclarée mais j'ai fui le centre parce que je ne voulais pas prendre de médicaments j'étais partie dans un autre centre j'ai accouché encore dans un autre centre tout ça c'était la peur et après mon accouchement j'ai eu le zona deux fois j'ai eu le zona ici j'ai eu le zona ici et après mon accouchement l'enfant avait deux mois et la soeur Catherine m'a prêché l'évangile de faire ma répentance je ne voulais pas parce que je pensais que j'allais mourir j'avais peur elle a été patiente avec moi elle a persévéré eux j'ai accepté l'enfant avait quatre mois et j'ai accepté l'évangile j'ai fait ma répentance on m'a baptisé j'ai fait le brisement des liens je vivais avec la douleur du zona mon bas-ventre ça me brûlait je vivais de ça mon épaule me brûlait la douleur du zona chaque fois quand je partais chez la sain Catherine je lui disais que je suis siropositive que vraiment au cours de la je ne peux pas avouer mais elle ne fait pas attention elle dit non il ne faut pas dire ça donc vraiment on a balancé ça comme ça mais j'ai souffré quand l'enfant a eu trois ans j'ai fait le test de l'enfant j'ai un beau qui m'a dit on doit faire le test d'Emmanuel au début bon j'étais un peu paniquée j'avais eu peur mais il a insisté un jour j'ai pris un jeune de trois jours et puis je suis parti faire le test de l'enfant le jour que j'étais arrivée le médecin m'a bien insulté le jour parce qu'il m'a demandé pourquoi j'ai décidé de faire le test de l'enfant je lui ai dit que non je lui ai expliqué il m'a il m'a chassé même de son bureau il était fâché pourquoi donc j'étais assis dans la salle d'entente et je commençais à supplier Dieu le Seigneur à ce qu'il intervienne parce que je voulais connaître la statue de l'enfant ce jour-là et après il m'a appelé quand ils ont pris le sang de l'enfant ils sont partis au labo ils sont revenus avec le résultat donc le docteur m'a demandé voici le résultat de ton enfant si je te disais de suite que l'enfant est positif quelle sera ta réaction vraiment quand il a dit ça j'ai commencé à pleurer et il m'a regardé jusqu'à il a remué sa tête il dit voici le résultat l'enfant est négatif vraiment j'ai béni le Seigneur mais moi je vivais toujours la douleur je vivais dans la souffrance et quand on devrait aller à la convention de 2007 j'ai pris un seul sujet pour aller à Benjerville je supplia toujours le Seigneur que je ne retourne plus avec le VH à Bigan je supplia chaque fois le Seigneur et quand nous sommes partis vraiment les seins étaient épanouis mais j'étais toujours dans mon coin je priais je supplia le Seigneur j'étais disponible vraiment j'étais disponible et j'avais la foi que si je quitte à Benjerville je ne serai plus séropositive donc quand les heures de repos je me cachais pour aller sur les bâches et je suppliais je pleurais et le cinquième jour le dimanche quand on devrait venir le frère a prié pour les malades il a fait sa main comme ça et il priait pour chaque maladie et il a dit je prie pour les gens qui sont séropositives et il a dit j'insiste pour les gens qui sont séropositives quand il a commencé à insister j'ai eu une douleur très forte ici où j'ai eu le zonin c'est comme c'était ouvert quelque chose sortait et moi même j'ai commencé à bénir le Seigneur et je dis Seigneur merci pour cette grande délivrance que tu es en train d'opérer dans ma vie et quand il a arrêté la prière je n'ai plus senti cette douleur vraiment j'étais j'étais épanouie sur le champ j'avais la foi que j'étais guérie donc quand j'étais venue à la maison j'étais fatiguée je n'ai rien dit le rendez-mère il a dit à mon mari je dois refaire le test quelque chose s'est passé que quand nous sommes partis dans le jeudi j'étais partie j'ai refait le test c'est sorti négatif Jésus-Christ oh Jésus-Christ acclamant pour Jésus-Christ acclamant pour Jésus-Christ vraiment j'ai béni le Seigneur j'ai rendu mon témoignage dans mon assemblée quand j'ai fini de rendre le témoignage après une semaine j'ai été malade j'ai il ne pouvait pas me lever donc j'ai mon beau qui était venu chez moi et mon beau m'a demandé quand je lui ai expliqué il m'a dit qui t'a dit de rendre le témoignage on ne rend pas témoignage et puis il m'a dit ce que tu dois refaire le test j'étais paniquée sur le champ pas élu mais il a du corps médical j'ai dit j'ai déjà rendu mon témoignage et puis encore maladie vraiment moi j'étais paniquée quand je me suis réveillée à 4h du matin pour prier j'ai dit au Seigneur si c'est le vrai Dieu que le frère adore que je vais refaire le test que ça sort négatif dans le lendemain matin très tôt à 5h30 je me suis réveillée puis je suis parti au HMAR je suis parti refaire le test c'est sorti négatif Jésus-Christ le frère Babatoundo aussi m'a appris on est allé où il travaillait de l'autre côté on est allé on a refait le test c'est sorti négatif acclamant pour Jésus-Christ Et après ça En ce temps-là Je ne voyais plus mes monstres Après le mois qui suivait J'ai vu mes monstres un peu Très noir, sale Maintenant le deuxième mois J'ai vu mes monstres comme avant Et j'ai commencé à voir mes monstres Et encore Vraiment j'ai commencé A faire des fausses couches J'ai fait des fausses couches J'ai fait fausses couches Jusqu'en 5 fois C'est la 6ème grossesse qui est restée La 6ème grossesse est restée Quand j'ai accouché Un petit garçon s'appelle Samuel Et j'ai dit au Seigneur Je prends des lages Je ne fais plus d'enfants Mais comme le plan de Dieu ne sont pas nos plans L'enfant était bébé dans ma mère Et puis une grossesse m'a surpris Acclamant pour Jésus-Christ Vraiment j'étais paniquée J'ai dit je n'ai pas le moyen Pour prendre une servante Et puis avec le bébé dans ma main L'enfant avait 9 mois Et puis je suis enceinte Mais comment je vais gérer ? Et puis bon j'avais honte encore Les gens vont dire L'enfant est bébé et pierre l'enceinte Vraiment j'étais un peu paniquée Mais le Seigneur il est fidèle Jésus-Christ est Seigneur Dieu m'a soutenu Quand j'avais à l'adoration La soeur Rosalie mettait le bébé au dos On partait, on revenait Les soeurs m'ont soutenu Un peu Un peu Jusqu'en j'ai accouché Une petite fille Je vais rendre toute la gloire au Seigneur Avec Dieu Il n'y a pas de maladie incurable Gloire à Dieu Gloire à Jésus-Christ Alléluia En tout cas il convient que Tout le monde voit ce que Jésus-Christ a fait Alléluia Je suis le frère Kadiokoni Mon épouse Rosine Koni Nous avons pour les disciples Le pasteur Paul Ba Et nous sommes de la zone de Yopougon Et nous voulons rendre gloire à Jésus-Christ Qui nous a délivré de la stérilité Jésus-Christ Et qui nous a donné notre première fille Alléluia Nous nous sommes mariés le 12 novembre 2011 Et juste après notre mariage Le Seigneur nous avait révélé Que nous aurons des enfants Amen Et de 2011 Nous avons cherché cet enfant Alléluia Six années Durant Nous avons cherché cet enfant Ses enfants Et je dis c'est Alléluia Parce que c'est la première Et durant ces six années Beaucoup de soins sont passés Beaucoup d'analyses Beaucoup de dépenses En tout cas ont été Ont été faites Pour avoir l'enfant Mais sans succès Alléluia Et la septième année L'année dernière En 2017 Nous nous sommes tournés résolument Vers le Seigneur Amen Et pour nous Nous avons commencé Le jeûne de renversement Des principautés En janvier 2017 Amen Chaque jour Jeûnant Et le soir Prions que Dieu nous exauce Alléluia Et de janvier C'est en octobre Amen Au cours D'une analyse Que mon épouse A constaté Qu'elle était enceinte Alléluia Et nous avons béni le Seigneur Et durant ce jeûne De renversement De principautés Nous avons eu Beaucoup d'attaques Mais nous croyons Que le Seigneur Jésus Christ Allait nous donner Allait nous donner Cet enfant Amen Nous avons cru Et Pendant le mois Du renversement Des principautés Quand des révélations Venaient Quand on voyait Les bébés descendre ici Nous avons saisi Nos bébés Amen Nous avons tellement saisi Que nous étions même prêts A recevoir Même plusieurs bébés En même temps Alléluia Acclamons Pro Jésus Mais nous bénissons Le Seigneur Amen Parce que le Seigneur Nous a donné Le premier enfant Amen Et nous bénissons encore Le Seigneur Parce que nous savons Que c'est sa touche Qui a fait cette chose Amen Et dans mon entreprise Amen Tous ceux qui ont entendu Cette nouvelle Ont dit Ça c'est tu Alléluia Mon manager Même qui est un fervent musulman Quand il a reçu La nouvelle Il a dit Eh mon pasteur Le Seigneur a enfin répondu A tes pieds Mais souviens-toi de nous Et nous voulons Bénir Dieu Pour cette expérience Pour cette expérience Qu'il nous a donné De vivre Et nous voulons Lui rendre Toute la gloire Que Dieu vous bénisse Amen Applaudissements Je vous salue Dans le nom précieux Du Seigneur Jésus Amen Je me nomme Enbléant Dominique Michel Méhaï Mon frère Disciple C'est Achille Nago J'adore À la rivière Tu l'as embléant De Alors je suis là Ce soir Pour dire merci A Dieu Qui m'a délivré Des crédits De ma guillard Applaudissements Acclamons pour Jésus Let's clap for Jesus Applaudissements Acclamons pour Jésus Let's clap for Jesus Applaudissements Oui Les maguiards Ce ne sont pas Ces reptiles Que vous connaissez Mais ce sont Des hommes Qui donnent des prêts Avec beaucoup de pourcentages Et quand ils occupent De l'occupation C'est une occupation De feu Je n'avais rien Je suis arrivé Dans cette église là Comme Un chiffon Quelqu'un qui n'avait rien J'étais endetté 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 Je ne pouvais pas Payer Un loyer De 10 000 Ni de 20 000 Mais quand Mon fils M'a désiré A connu cette église En 2015 Il m'a appelé Et je lui ai dit Mon fils Tu sais que Moi-même Je suis globetroter Dans les églises là J'ai fait place De toutes les églises Est-ce que là-bas Ça va aller C'est là Mon faiseur Des disciples À Chirnago M'a dit Papa Viens Et tu verras Acclamons pour Jésus Clap pour Jésus Acclamons pour Jésus Acclamons pour Jésus Let's clap pour Jésus Oh c'est vrai À Chirnago Mon pasteur Tu as dit la vérité Ici Il y a la vérité Et c'est parce que Le leader Nous Donne la vérité C'est pourquoi Ce peuple est béni Merci le leader Et Je ne vais pas être long Sinon Quand les maguiens m'occupaient Franchement J'ai souffert J'ai souffert J'ai envoyé ma femme Chez Ses parents Pour nous faire à manger Pendant 30 ans Oui Pendant 30 ans Je n'avais rien Dans les bulletins Je suis venu Avec les bulletins Je n'avais rien Et On avait un collectif Comme on l'appelle Ces fonctionnaires Ces fonctionnaires Oui Nous Notre rétrait On appelait ça Le forçage On forçait la main Des Des banquiers On n'avait rien Vraiment Le temps est court Le temps est court Vraiment Je lui ai dit Merci à mon Dieu J'ai souffert Il m'a délivré Je lui ai dit merci Et je lui ai dit merci Je lui ai dit merci infiniment Et je continuerai Je lui ai dit merci infiniment Il m'a délivré Vraiment Il m'a délivré Il m'a délivré Il m'a délivré Gloire à Dieu Calvin Moïse C'est mon nom Je voudrais Non je viens du Congo Brasa Acclamons pour le Seigneur Jésus Christ Acclamons plus fort Je voudrais Rendre gloire au Seigneur Et lui dire merci Parce qu'il m'a Ressuscité Il m'a recréé Il m'a redonné la vie Acclamons pour ce Sous-tit Quand j'arrivais ici Je rampais presque Mais le Seigneur m'a visité Il m'a délivré Il m'a donné des ailes Maintenant je m'envole Acclamons pour Jésus Christ Je vous ai dit l'autre jour Que le Seigneur avait Brisé tous mes liens Il avait Chassé les esprits méchants Coriaces Ça c'était la première partie Du ministère Il fallait ensuite Récupérer les choses Volées par l'ennemi Mais je voudrais Revenir un peu En arrière Pour Présenter un peu La situation C'est que Avant ma naissance Mon père et ma mère Avaient visité Les petits-chères Pour que ma mère Puisse concevoir Donc après cette visite Ma mère est tombée Enceinte de moi Donc dans l'ovente De ma mère J'avais reçu Déjà une notion satanique Donc ils dirigeaient Mais pas Toute ma vie Vers des rencontres Sataniques Et j'ai donc fait Des rencontres Qui ont juste Gaspillé Déchiré ma vie Et Chemin faisant Le diable a volé Toutes mes bénédictions Spirituelles Émotionnelles Matérielles Financières Physiques Il m'a juste pris Toutes choses Mais lors de la deuxième phase Du ministère du biselement Des liens Lorsqu'il fallait récupérer Mes choses Il y a eu Des prophéties Il y a eu des prophéties Et Des révélations Et des langues Qui ont été interprétées Pour dire une seule chose Que je veux résumer En ce que le Seigneur A récupéré Tout ce qui avait été volé Dans tous les niveaux Il m'a redonné cela Jésus Donc voilà pourquoi Je voulais rendre grâce Gloire Toute ma reconnaissance Au Seigneur Parce que je repars d'ici Un homme tout à fait nouveau Gloire à Dieu Amen Avant d'entrer dans la louange Nous allons Permettre à un couple De se présenter Tout ça C'est pour la gloire de Dieu Le couple Adji Accompagné Certainement par le frère Le parlement Je ne les connais pas C'est la première fois Que je veux Serrer leurs mains Je ne les connais pas C'est pour la gloire de Dieu C'est pour la gloire de Dieu Seignez béni Amen Be blessed Amen Gloire à Dieu Ce que j'ai appris de vous Est-il vrai ? Alors vous voilà donc Que le Seigneur vous bénisse God bless you Merci papa Merci Gloire à Dieu Encore plus fort Gloire à Dieu Alors je suis le frère Je suis le frère Adji Je suis avec mon épouse Servant de Dieu Maman Adji Servant de Dieu Maman Adji Mais je voulais vous demander Est-ce que vous savez Où vous êtes ? I would like to ask you Do you know where you are ? Wow Oui les frères et soeurs Yes brothers and sisters Pour ma part Vous êtes à Cana For me You are in Cana Jésus Christ Que Dieu vous bénisse God bless you En effet Indeed Je suis Très 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 heureux I am very very happy Mon épouse et moi My wife and I Et nous remercions le Seigneur And we are thanking the Lord For ce grand homme de Dieu For this great man of God Mes amis My friends Il n'est pas 19h It's not 7pm Sorry Mais c'est depuis 16h Que ici là c'est rempli But it's Since 5am Je dis Je dis Il n'est pas 19h Mais c'est depuis 16h Que ce lieu là C'est rempli Qu'est-ce que je veux dire ? C'est parce que vous êtes dans un très bon endroit C'est parce que vous avez un grand pasteur C'est parce que vous avez des très bons faiseurs de disciples C'est pour cela que vous luttez les chaises pour être là les premiers Nous venons de Kumasi Et nous faisons des disciples Et nos faisons des disciples Sont à ma gauche Le faisons des disciples de mon épouse C'est le frère Assemiah Vraiment nous disons merci A ce bien-aimé Serviteur de Dieu De par son canal Moi mon faisais des disciples C'est le pasteur mien Frères et soeurs Nous vous aimons Vous êtes dans la vérité Et avoir accepté Après l'enseignement de nos faiseurs des disciples Je dis bien Après que nous ayons écouté Les enseignements de nos faiseurs des disciples Nous avons accepté volontiers De faire ce que vous faites Nous avons accepté de nous répentir De faire la répentance vraie Et nous sommes les dirigeants d'église Et nous sommes les leaders de la chrétrie Mais nous avons emballé tous nos fidèles Mais nous avons... Mais nous avons... Applaudissements Oui les amis vous avez raison de danser Parce que c'est émouvant Ça ne coupe pas les rues Qu'un pasteur et son épouse Qui ont 10 ans de ministère With 10 years of ministries Découvre un enseignement vrai Discover a true teaching Et accepte de se repentir Et accepte de se baptiser Et accepte de se baptiser Et bien hier nos faiseurs des disciples nous ont baptisés Pendant que nous avons dit à tous nos fidèles Sauf que la répentance vraie Le faisant des disciples Sur la houlette de notre principal Ils ont envoyé une délégation A l'église de chez nous Et de permettre à tous les fidèles De se repentir Applaudissements Et bien tous ces fidèles presque Non seulement se sont repartis Et ne se sont repentis Mais également sont tous passés aussi Aux eaux du baptême Applaudissements Ce frères et soeurs C'est parce que nous avons découvert Dans la vie de nos faiseurs des disciples Des personnes qui sont assises dans la parole Aussi qui sont assises dans la parole C'est parce que leur leader leur impliquait savoir-faire Et je voudrais vraiment rendre gloire à Dieu Je voudrais de tout cœur rendre gloire à Dieu Dis merci au Seigneur au nom de mon épouse Et exhorter S'il y a des pasteurs des églises Dans cette communauté S'il y a des pasteurs des églises Qui sont venus participer à ce programme Ils acceptent aussi De faire la vraie répentance Et de se faire baptiser Et de se faire baptiser C'est vraiment merveilleux C'est vraiment merveilleux Alors nous pensons Et nous pensons Entre vos avocats Auprès des autres collègues pasteurs Nous allons continuer De répandre La bonne parole Auprès de plusieurs collègues pasteurs Que nous connaissons Et aux prédéces de vous Des églises vont rénaître Que Dieu vous bénisse Merci à mon frère des disciples Merci à mon frère des disciples Mon bien-aimé frère à Seigneur Merci aux réveillants Nous vous aimons Bravo Et les amis Regardez où il a ici Et c'est l'homme qui a église comme ça C'est extraordinaire C'est une humilité Vraiment qui ne dit pas son nom C'est normal que Dieu l'utilise Et qu'il y a des guérisons 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 Et Dieu est une humilité Alléluia Ils sont deux Ils sont deux Et avec une grande complicité Pour l'avènement Des desseins de Dieu Dans leur vie Même si elle doit dire seulement Une seule phrase Il faut qu'elle dise quelque chose Alléluia Je bénis le nom de l'éternel Je bénis le nom de l'éternel Tu m'as annoncé la parole Et troisième jour J'ai vu le pasteur En rêve C'est un songe que je l'ai vu Et dans le songe J'avais beaucoup combattu J'étais très fatiguée Et je passais Il était assis Avec un frère Avec notre soeur Et la soeur me disait Maman Lui C'est un prophète Il va venir à la Mavic Pour faire sortir Tout ce qui est caché Matin J'étais un peu bizarre Mais ça c'est quoi Vraiment je dis Merci à Dieu Et après Ma repentance Le baptême Le brisement des liens Vraiment Dieu S'est puissamment glorifié Mon mari a accepté L'église a accepté Et la famille aussi au village Vraiment je rends la gloire À l'Église J'ai failli oublier quelque chose Après La repentance J'ai un grand frère Que j'avais perdu de vie Pendant 16 ans L'enseignement il est revenu Il m'appelle encore Pour me dire J'ai acheté une maison De 2,5 millions Pour vous J'ai acheté une maison De 20,5 millions Amen Que Dieu nous bénisse God bless you Merci A Jésus tout l'honneur A Jésus toute gloire A Jésus la louange A Jésus l'adoration Alléluia Alléluia